Salut, on va traduire la dernière de Remote View du Farsight Institute avec Courtney Brown et dans leur série de projets de Time Cross au travers du temps. On va parler aujourd'hui de HAARP, H-A-A-R-P, High Altitude Auroral Research Project. Projet d'études sur les aurores boréales en haute altitude. Soi-disant, on va voir, mais officiellement, c'est un réchauffeur atmosphérique. Ça peut créer des plasmas en l'air. Donc avec un air qui est manipulable, dû à sa haute teneur en matériaux métalliques, magnétiques, du Dream Trail, on peut quasiment influencer une météo qui, sinon, est plutôt orientée par les phénomènes électromagnétiques solaires. qu'on commence aussi à reconnaître et à étudier de mieux en mieux. C'est pourquoi vous pouvez aller voir le site Suspicious Observer. C'est de la météo spatiale et du ciel, mais avancé. basé sur la théorie de l'univers électrique et les dernières études de, par exemple, le projet Thunderbolt qu'on trouve sur YouTube. Et alors là, il nous dit qu'en février, ils vont produire une vidéo, un film, à propos d'un sujet qu'ils viennent de réaliser, de finir, et qui était à propos des derniers voyages Apollo. Et il nous dit, accrochez-vous, intitulez les dernières missions Apollo. Et d'après leurs données, les programmes Apollo ne se sont pas arrêtés avec Apollo 17 en 72. Il y a eu encore un et possiblement deux autres voyages sur la Lune, des voyages qui ont été militaires essentiellement et qui n'ont pas eu de publicité auprès du public. Le sujet du dernier vol Apollo était de faire une investigation à propos d'aliens qui habitent sur la surface de la Lune. Et en se servant d'imagerie officielle du gouvernement, ils ont réussi à avoir de très bonnes données et savoir absolument ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est produit avec le vaisseau alien et les artefacts. Ils savent comment ces choses sont arrivées là. Et ils savent même pourquoi elles sont arrivées là. Et si vous êtes encore là parmi nous en février 2019, vous en saurez plus. Mais donc, revenons au show d'aujourd'hui qui est à propos de Harp. H-A-A-R-P. Précisons bien. Il y a un livre qui était sorti qui s'appelait « Les anges ne jouent pas de cette harpe », je crois, qui parle du sujet, si jamais ça vous intéresse. Je ne rappelle plus l'auteur. Il semble que c'est un tout-bib dont le père est mort, en enquêtant d'ailleurs. un élément de manière bizarre. Enfin bon. J'ai le nom qui tourne. Ça ne me revient plus. Ça concerne la Navy et le DARPA, un département de la défense américaine qui travaille avec des entreprises de pointe. Et aussi en Alaska, Fairbanks. Normalement, officiellement, c'était fait pour développer de la communication et la surveillance. Mais comme vous allez le voir bientôt, ça implique beaucoup plus que ça. L'usine a commencé en 1990 et a fini en 2014, officiellement. En 2015, tout a été transféré à l'université d'Alaska, Fairbanks, qui pourrait maintenant presque organiser des visites pour touristes. Donc, le sujet va s'intéresser à Harpe avant que ce soit transféré à Fairbanks. Et quel a été son emploi le plus essentiel au niveau militaire ? Quoi qu'on ait pu dire à propos de Harpe, les militaires ont toujours conçu ce site comme étant hautement prioritaire. Il s'agissait d'envoyer des signaux produits par de hauts pouvoirs électriques, électromagnétiques, dans l'espace, dans l'ionosphère, pour être précis. Donc, maintenant, comme ça fait déjà au moins 5 ans que les militaires ont passé le flambeau à la faculté, il va s'intéresser au sujet malgré le fait qu'auparavant, c'était très secret. Si ça se trouve, il est urgent d'enregistrer la séquence. On a dit que ça pouvait transformer l'atmosphère électromagnétique terrestre suffisamment jusqu'à créer des tremblements de terre, que ça pouvait prendre le contrôle émotionnel de groupes de gens, et que même Harpe aurait été utilisé pour perturber le vol de vaisseaux extraterrestres. Les guerres électromagnétiques aussi ont enlevé plusieurs chats. Donc, il ne va pas insister là-dessus, on peut trouver tout ça sur Internet. Donc, voici une image de la localisation de Harpe. Vous ne visifiez pas, ces antennes sont gigantesques. Je ne sais plus, 60 mètres ? Non, je ne sais pas. Mais elles sont gigantesques. Vous avez là des bâtiments de chantier, là, vous voyez. Là, c'est la hauteur des silos, on dirait, si c'était une ferme. Je ne sais pas ce que c'est, le bâtiment à côté. Voilà les antennes. On peut bien toujours supposer que les militaires vont savoir tout ce qu'ils ont appris et continuer leur travail de recherche ailleurs ou autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous diront jamais ni ce qu'ils ont fait ni ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils ont toujours dit qu'il n'y avait que des recherches académiques, rien de spécialement secret. Mais il faudrait vraiment être naïf pour croire ça. Rappelons-nous que ce sont des militaires et que les militaires ne font jamais de publicité sur leurs travaux. Les militaires travaillent sur des bases de secrets militaires et notamment au niveau de leurs armes. Donc, aussi longtemps qu'on aura des militaires, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des recherches secrètes. Il n'est pas en train de se plaindre, il dit juste que c'est comme ça, que ça se comprend. Et aujourd'hui, trois de ces experts sont allés voir ARP à l'époque où il était utilisé. Et ils ont vu des choses, des sacrées choses, des drôles de choses. On va commencer par Pris-Seth Ginney, puis Marina Hill et Komaia Johnson. Et voici ce que les PTB, les Power ZB, les parasites au pouvoir, ne voulaient pas qu'on voie, qu'on sache. Une partie, en tout cas. Pris-Seth Ginney. Qui est très kinesthétique. En fait, elle voit très mal. Je vais vous passer de l'anglais. Elle est sur la topographie, elle est sur un endroit plat. Il y a quelques pics montagneux à la distance. L'odeur est très électronique, comme s'il y avait beaucoup d'électricité. À distance, elle voit quelques bâtiments. Je crois que c'est ce que j'ai qualifié de silo. Elle voit des couleurs bleues, rouges, blanches. Elle voit de l'électricité, de l'énergie électrique dans l'air. Vu du dessous, la structure lui rappelle une chauve-souris vue du dessous, en train de voler. Avec ses formes triangulaires. Elle voit aussi une autre structure, plus haute, qui ressemblerait à une méduse. Une structure, mais en forme de méduse, qui lui semble agressive. Elle voit six à huit sujets et mâles, très fins, sortir du... On va voir. Elle voit une vingtaine de personnages qui sont par groupe de quatre. Une attitude très... Enfin, une atmosphère très extraterrestre, non humaine, concerne ces vingt personnes. Leur attitude, leur forme. La méduse semble être connectée à quelque chose de plus gros. Quoi qu'il se passe, s'il y a une ambiance agressive, avec des gens qui sont... C'est précis. Pas Hulk complet, mais déjà bien verdâtre. Il y a un positionnement des structures vis-à-vis de la route locale, mais les choses ne sont pas connectées les unes aux autres. C'est très étrange, c'est bizarre. Elle voit des raides lumières, mais qui ne descendent pas du ciel, qui sont comme... Au contraire, qui partent du sol vers le ciel, avec une forme finale d'octogone, avec toutes ces couleurs électriques, bleues, rouges, blanches, il y a des lumières à chaque pôle de l'octogone et qui est peut-être un peu plus grand qu'octogone. Et c'est... De chaque pôle de l'octogone, il y a des raies de lumière qui vont aller vers le côté, diamétralement, il faut les proposer, a priori diamétralement. Et tout ça booste vers le haut, vers le ciel. Bon, elle va se focaliser sur le moment de la cible. En même temps, elle décrit beaucoup de sons, mais c'est aussi très calme. Oui, elle sait que ça paraît bizarre, mais c'est ce qu'elle ressent. Des sons très aigus, des sons avec lesquels on parlerait aux chiens, des ultrasons, mais elle peut les entendre, là. Elle ressent énormément d'énergie. Et il y a en même temps autant beaucoup de mouvements et beaucoup de calme, d'immobilité. C'est comme l'espace sur Terre, c'est comme si on faisait un arrêt d'image sur une scène sur laquelle auparavant plein de choses se passaient en même temps et qu'on passe en mode hyper ralenti. Donc, on verrait un certain calme alors que finalement, il se passe quelque chose un petit peu partout en même temps. Il y a quelque chose qui n'est pas visible mais qu'on peut ressentir, c'est une sorte de vortex au centre, donc de cet octogone, on va dire, je pense. une forme globulaire circulaire qui s'agrandit autant à l'horizontale qu'à la verticale en fait, qui dépasse quasiment le globe terrestre jusqu'à aller dans l'espace sombre et obscur. On dirait un orage de lumière. Elle va essayer de suivre l'énergie pour voir où est-ce qu'elle va. Il se crée dans l'espace une sorte de forme comme de grille, comme une constellation, mais pas dans notre ciel. En fait, c'est plutôt comme si ça l'a créé sur la Terre. Donc, si de l'espace vous regardez la Terre, vous allez voir les différentes marques, les différents coins, les formes, les points soulignés par la grille. Voilà, donc ça marque la Terre. Et donc, elle va essayer de voir de quelle manière est-ce que ça l'affecte. Ça la vibre, ça crée une vibration, un tremblement de terre, un tremblement local, pas de terre. Ces marques, ces endroits qui marquent. Elle est dans le dôme de la Méduse. C'est très sombre. Elle voit beaucoup de fils, de fils comme électriques. C'est comme s'il y avait de la place là au centre pour une personne, pour une entité aussi. cette place est si bien organisée qu'elle juge son créateur génial. Cette Méduse peut-être volée, on peut voler avec, mais là, tout de suite, il n'y a personne dedans ou elle est en pilote automatique. Comme un super hélicoptère du futur qui pourrait travailler de lui-même, opérer de lui-même. Elle va aller maintenant dans la structure qui est au sol. C'est spacieux, c'est d'aller de carré, c'est très compartimenté, c'est très science-fiction. On dirait aussi une salle de contrôle et de commande. C'est le pont de l'Enterprise, à priori. Dans le genre. Elle trouve ça super cool quand même. Il y a un mécanisme de guérison, quelque chose qui protège. Ça peut aussi servir à localiser. C'est comme un GPS mécanique géant. de quelques docteurs fous où il y a tout, tout est à poli-emploi, à multi-emploi. Comme dans les mystères de l'Ouest avec Artemis Gordon et James West, évidemment. et le docteur Moriarty, je crois bien d'ailleurs, qui a fait un saut depuis Sherlock Holmes. C'est son sosie. Il a un système pour voir par lui-même. Ça peut prendre des photos de près comme de loin. Il peut voir quasiment tout. C'est Eagle Eyes. Il y a ce flux magnétique et le reflux magnétique aussi. Pull and push. Push-toi, pull. Quelque chose qui serait assez puissant pour pouvoir changer la Terre d'orbite. C'est ce qu'est l'image. C'est vraiment une polymachine, une multimachine. Donc, ces rayons qui étaient projetés peuvent aussi créer une sorte d'écran protecteur. Ça crée un glissement dans la Terre, un shift. Un shift, c'est ce qu'on trouve dans Shapeshift. C'est le fait de passer d'un état à l'autre. Aussi. Ça pourrait créer aussi des tremblements de Terre, des sinkholes, donc des dolines. C'est ces trous qui apparaissent de par la planète. Quand ça arrive en ville, on voit les voitures qui tombent dedans. Et quand ça arrive en campagne, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est souvent des maisons qui descendent. Mais il y a un trou qui se crée. C'est comme s'il y avait une fuite d'eau dans du sable et qu'au fur et à mesure, la Terre s'en aille, s'en aille, s'en aille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de résistance au poids du sol et qu'il s'effondre et vous tombez directement sur le trou qui est tout fait. Cylindrique quasiment. Ce qui ne veut pas dire que tout en temps, ce n'est pas été le parking d'un ovni qui soit sorti, si ça se trouve aussi. Après, il faut voir ce qu'il y a au fond, si on trouve le sol ou bien si on ne trouve rien du tout. Il faut voir si les parois sont fondues. Il faut voir. Enfin bon, on va aller voir. Ce qui n'est pas fait. Avec les drones, aujourd'hui, on doit avoir de bonnes images. Elles voient des parties métalliques qui sont parties de la machine avec des formes étranges métalliques. Elles ne sont pas vraiment à l'endroit même où est la cible qu'elle remodule. Elles ne savent même pas d'ailleurs vraiment où elles sont. Elles dirait qu'elles sont partout ailleurs. Il y a vraiment énormément de choses à capter et c'est beaucoup, elles trouvent. Beaucoup de choses différentes. Donc, elle s'est intéressée à l'effet. Elle regarde maintenant quel impact ça a eu et elle perçoit une forme pyramidale. Mais bon, comme elle dit, il y a tellement de choses à percevoir. Elle a l'impression que ça fait partie d'une... Ça ne fait toujours partie que d'une partie de la structure. Elle ne voit qu'une forme, ça n'a pas de substance. Elle voit des solides, des dodecahydrones. Dodecahydro. Elle n'arrive pas vraiment à savoir à quoi ça sert. Elle va essayer de voir comment ça serait si ça n'y était pas. Elle ressent comme un blocage, comme si elle n'était pas censée voir ce qu'elle était en train de voir. Il y a comme un écran de protection au travers duquel elle ne peut pas voir. Elle n'arrive pas à passer cet écran. En tant qu'être spirituel, on devrait pouvoir voir au-delà des limites de l'espace et du temps, dit-elle. Et là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle aille voir ça. Elle est bloquée, elle est stoppée, comme s'il y avait un mur. Elle sent un trop-plein d'émotions. Elle sent quelque chose de pas terrible. Elle ressent beaucoup d'eau aussi. Elle est maintenue par ce mur qui en même temps lui fait ressentir ce trop-plein d'émotions et ses sensations fluidiques, aquatiques. Ça lui fait mal au crâne. Il y a encore tellement plus à percevoir. C'est comme si c'était connecté à encore énormément de mystères qui n'ont pas encore été abordés. C'est encore tellement plus grand que ce qu'elle a pu voir et percevoir qu'elle n'arrive pas à voir plus. Quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose qui est agressif et vraiment, elle la qualifie de méduse agressive. Quoi que ce soit donc que ce jellyfish, cette méduse qui soit en train de planer au-dessus des buildings en dessous. Aujourd'hui, je vais expliquer ce qu'il y a une grande structure. donc elle vient de faire son petit idéogramme et donc là, en fait, dans ce dessin, il y a toute la séance. Petit à petit, en plaçant son doigt à divers endroits, elle va analyser divers tronçons de sa cible, si on peut dire comme ça. Donc, sur une topographie plus ou moins irrégulière comme sol, elle a perçu une structure, d'autres structures rectangulaires au sol, c'est peut-être les cabanes de chantier, à moins que ce soit une autre cible. Donc, très à distance, elle aperçut les montagnes. Elle ressent qu'il y a des structures en dur, en matériaux durs, en métalliques, ainsi que des matériaux naturels. Il n'y a que le sommet pointu de la structure qui paraît doré. Elle vient de dessiner ce qu'elle ressentait devant la structure. Donc, il y a des sujets en armes. La zone est très sécurisée. Elle entend beaucoup de bruit et il y a aussi des voix. Elle entend des buzz et des bips. Il y a du danger dans cette zone. Les gardes ont l'air d'être des gardes de sécurité habillées en noir. À 300 mètres au-dessus, elle ne voit que des lumières, du bruit et le pic de la structure. Elle voit le paysage vu dessus. Mais il y a aussi un objet là à côté quand elle est à 300, à 1000 pieds d'altitude. Il y a aussi une odeur de fumée noire. Voilà ce qu'elle dessine de l'intérieur de la structure, ce qu'elle perçoit de l'intérieur de la structure. Elle décrit comme des bordures sur les côtés, comme des loges au théâtre au-dessus de la scène en contrebas avec des balcons, des barrières, enfin des balcons, comme s'il y avait a priori des zones limitées ou en tout cas encore un étage en dessous. Et la lumière qui vient du dessus, c'est des parois vitrées, enfin des fenêtres vitrées. C'est assez sombre mais il y a la lumière. Le sol est très dur et style métallique. Donc ça, c'est le niveau d'en bas. On peut monter dans la structure. Il y a des étages. Beaucoup d'équipements, une forte odeur électrique, enfin d'équipements électriques. Tout est a priori bourré d'instruments. Elle percevait comme un flux d'énergie qui lui tombait dessus. comme si la lumière était consistante. Donc elle va se concentrer sur 30 minutes avant l'instant où elle était. Donc il y a moins d'animation. Elle perçoit toutes les structures des formes géométriques. Elle ne sait pas si c'est vraiment hexagonal, octogonal ou peut-être comme disait l'autre tout à l'heure, une dodecaédrique. Elle se reprojette plus en avant dans le temps et elle perçoit un objet qui est tombé droit devant au travers de la structure avec un son fort, une lumière agressive et je décrirai ce qu'elle dit comme si cet objet tombait au milieu de milliers d'éclairs avec ce son d'éclairs enfin de milliers d'éclairs d'être enrobés d'éclairs on va dire avec un son de buzz très électrique et 30 minutes après 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 cette descente accélérée de cet objet au milieu de ses lumières de son son et de ses vibrations de ses éclairs 30 minutes après beaucoup de fumée il n'y a personne à l'intérieur de la structure juste des pièces abîmées au sol tout a l'air un petit peu cassé une zone dangereuse toujours donc elle nous fait une vue depuis 1000 mètres au-dessus de la cible avec donc là au centre la structure centrale avec le point doré le sommet doré triangulaire toutes les armatures à priori métalliques intérieures cette tâche noire là c'est un objet volant qui a l'impression d'être dirigé vers le centre de la structure d'y aller ça pourrait ressembler à du mauvais temps mais en fait tout est mécanique si on peut dire pneumatique en fait et électrique elle ressent beaucoup de flash de lumière et énormément d'énergie énormément de pouvoir électrique ou entre autres au sommet de la structure la petite pointe et c'est d'ailleurs le point qui est visé par l'objet volant c'est un gros désastre décrit en tout cas le mix des énergies qu'il y avait dans la structure au sol et à mixer à la confrontation de l'énergie en provenance de l'objet volant provoque un un chaos énergétique lumineux sonore électrique avec de la fumée et nous allons donc passer à Kamiya Denson que nous voyons ici à l'écran vous la laissez la parler 94531716 donc on perçoit un petit peu l'environnement là d'abord et des structures mais ça n'est pas ça ne ressemble pas à une ville des montagnes dans l'arrière-plan mais il fait très franc ici donc elle a dessiné les structures les montagnes dans le fond et la structure essentielle devant là elle va nous décrire des sortes de ballons qui flotteraient alentour elle perçoit une grosse concentration d'énergie dans le coin qui flotterait qui flotterait qui flotterait